Bonjour chers amis, nous allons donc consacrer aujourd'hui notre émission à Leibniz, l'infini et la monade, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre, notre historien et géopolitologue Alexandre Adler et Alexis Latcroix, un journaliste, directeur de journal. Alors nous nous intéressons donc aujourd'hui à l'un des géants de la pensée philosophique classique. historien, savant, juriste, théologien, j'en passe, et d'autres, mais aussi très grand philosophe. Et nous commençons d'emblée par la lecture d'un texte de Leibniz sur l'infini et la monade. Ce que M. Pascal dit de la double infinité qui nous environne en augmentant et en diminuant, lorsque dans ses pensées il parle de la connaissance générale de l'homme, n'est qu'une entrée dans mon système. Que n'aurait-il pas dit s'il avait su que toute la matière est organique partout, et que sa portion, quelle que petite qu'on la presse, contient représentativement, en vertu de la diminution actuelle à l'infini qu'elle enferme, l'augmentation actuelle à l'infini qui est hors d'elle dans l'univers. C'est-à-dire qu'elle contient, d'une infinité de façons, un miroir vivant, exprimant tout l'univers infini qui existe avec elle. Il y a bien plus. Il y pourrait lire encore tout le passé, même tout l'avenir infiniment infini, puisque chaque moment contient une infinité de choses, dont chacune en enveloppe une infinité, et qu'il y a une infinité de moments dans chaque heure ou autre partie du temps, et une infinité d'heures, d'années, de siècles, d'éones, dans toute l'éternité future. Quelle infinité d'infinités infiniment répliquées, quel monde, quel univers aperceptible dans quelques corpuscules qu'on pourrait assigner. Mais toutes ces merveilles sont effacées par notre harmonie pré-établie qui vient de paraître aux hommes depuis peu, et en mettant virtuellement toute la suite de l'univers dans chaque point réel qui fait un monde ou unité substantielle dont moi, j'en suis une. La seule, pourtant, qui mérite d'être appelée un être, une substance après Dieu, puisqu'une multitude n'est qu'un amas de plusieurs substances, et non pas un être, mais des êtres. Et si cette monade est un esprit, c'est-à-dire une âme capable de réflexion et de science, elle sera en même temps infiniment moins qu'un Dieu, et incomparablement plus que le reste de l'univers des créatures. Leibniz, l'infini, est un infini d'infini dans les deux labyrinthes. Bravo cher Alexis, c'est à la fois vertigineux et peut-être dans un premier temps difficilement compréhensible, mais si vous le voulez bien, quelques mots d'abord, chers amis, sur Leibniz. Leibniz, n'est-ce pas, 1646-1716, c'est-à-dire au fond le deuxième-dix-septième siècle, avec un petit débordement au dix-huitième, allemand, né à la Psygue, protestant, il a voulu tout comprendre et tout concilier, on le voit, c'est au fond l'esprit encyclopédie, avant même la grande encyclopédie, une œuvre immense, et 20 000 lettres, une correspondance qui ne l'est pas moins, bref. Mais je dirais que là, au fond, la première difficulté qu'il y a à comprendre Leibniz, c'est qu'en France, bien qu'il ait écrit l'essentiel de ses grandes œuvres en français, il a été en quelque sorte marginalisé par le rejet, nous allons y venir, que lui a manifesté Voltaire avec son brio éclatant. Alors, quand même, quelques mots, venons-en au texte, n'est-ce pas, l'infini et la monade, ces deux thèmes, c'est-à-dire le rapport de l'infini, découvert par les physiciens du XVIIe siècle, et du fini, la monade, les étants, les êtres que nous sommes. Alors, d'abord, l'infini. Qu'est-ce que Leibniz nous dit de l'infini ? Vous voyez, il commence par Pascal. Dans notre génération, je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les générations aujourd'hui, tout le monde avait lu le texte célébrissime sur les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et l'infinité du monde, l'infinité dans l'homme, n'est-ce pas, dans ses humeurs, dans son sang, etc. Alors, c'est de ça dont part et dont parle Leibniz. Car, en fait, cette question de l'infini, c'est la grande question centrale du XVIIe siècle. Elle est liée, évidemment, à la révolution scientifique. Elle a commencé à la Renaissance, avec Nicolas Decus, avec Giordano Bruno, et elle est au cœur des discussions de Spinoza, de Pascal, de Leibniz, de Newton. Tous proclament le caractère infini de l'univers. D'ailleurs, Leibniz dit même son adhésion à ce qu'on appelait l'infini actuel au XVIIe siècle, l'infinité du monde, qui s'est imposée contre la physique d'Aristote du cosmos fini. Mais alors là, donc, mais alors, comment concilier la reconnaissance de cet infini de l'univers, n'est-ce pas, avec le fini, c'est-à-dire avec les indiscernables, avec les atomes, et sur un plan mathématique, Leibniz dit comment on peut penser à la fois le point et la ligne ? Alors, il y a une solution cartésienne qui est rejetée par Leibniz et par d'autres. C'est la solution cartésienne de la géométrisation de l'espace et des corps. Et il estime que, au fond, l'idée de corps identifié à l'étendue est tout à fait insuffisante, lui et d'autres, comme Newton, pour rendre compte du mouvement, pour expliquer l'accélération, pour expliquer la transformation de la chute des corps en révolution orbitale des planètes, il faut en fait un nouveau mode de calcul. Et en plus de la statique, au fond, la statique n'est pas suffisante, géométriser l'univers n'est pas suffisant, il faut une dynamique. Et c'est ainsi, parce qu'en fait, il faut bien rappeler ce lien entre la philosophie et la science, au XVIIe siècle, c'est ainsi que Leibniz, parallèlement à Newton, a élaboré le calcul différentiel et intégral, et qui est, au fond, la possibilité de représenter, justement, les variations, le mouvement. Bref, c'est très intéressant, et en fait, de sortir de ce que Leibniz appelle le labyrinthe du continu. Quand on pense le mouvement continu, comment penser la limite du mouvement ? Comment penser de nouveau le repos ? Eh bien, on sort du continu, chez Leibniz, par l'infini, c'est-à-dire la fameuse découverte de la conception des quantités infinitésimales, chez Newton, des fluxions, des quantités évanouissantes, comme on disait encore, les toutes petites quantités, n'est-ce pas ? Du passage à la limite, mais sans saut, puisque pour Leibniz, la nature ne fait pas de saut. Et voilà comment on s'y prend. Alors, à partir de là, évidemment, on va repenser, au fond, le fini, c'est-à-dire la monade. Alors, la phrase fondamentale dans ce texte de Leibniz, c'est « toute la matière est organique », écrit-il. Là encore, n'est-ce pas, il substitue à l'idée cartisienne des corps, qui sont désenchantés, qui sont uniquement de l'étendue, l'idée que tous les corps sont organiques. Entendez, dans tous les corps, il y a quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Justement, un enchantement, par la vie, ou pour les corps qui ont une réflexion et une âme, par l'âme. Donc, tous les étangs, tous les étangs, tous les modes, comme disait Spinoza, et en fait, Leibniz rebaptise, en quelque sorte, les modes spinozistes, en les intitulant qu'ils sont des substances, sont en rapport, et ça, c'est la deuxième idée, sont en rapport avec l'infini, grand ou petit, toutes les substances, y compris, n'est-ce pas, les étangs, les animaux-machines de Descartes. Eh bien, non, n'est-ce pas, ils ne sont pas simplement des animaux-machines, parce qu'ils sont un miroir visant, vivant, une expression de l'univers infini, en dehors d'eux, et au dehors d'eux, voilà donc la monade. La monade, selon Leibniz, le fini, l'individuel. Et là, c'est le deuxième point, après l'évaluation, la réévaluation de l'infini, on a, n'est-ce pas, la réévaluation de la connaissance de l'individuel. Vous savez qu'Aristote avait dit, il n'y a pas de connaissance de l'individuel, on ne peut connaître que de généralité, on ne peut connaître que les universaux, on ne peut connaître que l'universel. Eh bien, non, Leibniz nous explique qu'en fait, on peut connaître les individuels. Et c'est une réévaluation, au fond, de l'individu, dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce qu'il estime que dans l'univers des univers, aujourd'hui, les astrophysiciens parlent du multivers. Là, c'était déjà l'idée de ces physiciens du XVIIe siècle. Le centre est partout, la circonférence nulle part. Il cite à la fois Nicolas De Cuse et Pascal. Autrement dit, dans cet univers, tous les points de vue partiaux, n'est-ce pas, et spatiaux sont légitimes. Puisque, en fait, c'est du point de vue de la monade, du point de vue de la partie, qu'on voit et qu'on comprend le monde en projetant une perception du tout. Donc, l'univers est infini, et pourtant, il existe une infinité, n'est-ce pas, de points de vue sur lui. Mais il y a plus, et ça, c'est une idée, évidemment, nouvelle, que nous apporte cette philosophie classique, dans le temps, c'est-à-dire chaque point mathématique ou métaphysique, se concentre et se déploie dans l'infinité et la durée. Ou plutôt, se déploierait, évidemment, si la monade était Dieu. Mais la monade n'est pas Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde et qui a articulé toutes les monades les unes et les autres, selon, dit Leibniz, une harmonie préétablie et fondée sur le principe du meilleur. Et là, c'est à ce point que surgit notre ami Voltaire parce que tout le monde connaît ses cris d'orfraie, n'est-ce pas, dans Candide, dans Zadig, et contre la mythe. J'ai même retrouvé deux lignes de son poème sur le désastre de Lisbonne, n'est-ce pas, où il s'assure. Voltaire, il dit, « Le monde, ce théâtre est d'orgueil et d'erreur, est plein d'infortunés qui parlent du bonheur. » On peut dire d'ailleurs que le personnage de Pangloss, Blondine Criégel, c'est évidemment Leibniz, et c'est un personnage profondément ridicule sous la plume de Voltaire. Absolument, absolument. Alors, je finis ce commentaire pour dire qu'en fait, ce rejet de Leibniz, et nous allons en discuter, repose en vérité sur un double malentendu de la pensée de Leibniz. Premier malentendu, concernant la perfection, le monde parfait, le meilleur des mondes possibles. Eh bien, en fait, il faut rappeler que pour Spinoza, comme pour Leibniz, ce qui est parfait, c'est ce qui est venu à l'existence. L'existence est une perfection. Tout ce qui est, est parfait. Il n'y a pas un deuxième monde. Deuxième malentendu, n'est-ce pas, c'est au fond l'importance du mouvement. Pour Leibniz, le monde est en mouvement, il n'est pas achevé, n'est-ce pas, et il ne faut pas le recréer à chaque fois, non. il laisse quelque chose aux substances, c'est-à-dire aux monades, qui sont capables de réflexion et de science, c'est-à-dire un espace de liberté et de progrès. Bref, et j'en termine là. Là, Leibniz a essayé de sortir de ce qu'il appelle, c'est merveilleux d'ailleurs comme expression, le labyrinthe du continu, c'est-à-dire une fois qu'on a compris le continu, mais quelle place on laisse au fini et à la limite, et le labyrinthe de la nécessité pour édifier sa philosophie, n'est-ce pas, essayer de penser au fond à la fois l'individuel et sa liberté. Voilà, alors de là, évidemment, et là je me tourne enfin vers vous, un certain nombre de questions. D'abord, à Alexandre Adler, cher Alexandre, j'ai trois questions à vous poser, je vous les pose d'emblée en vrac pour que vous laissez le temps d'y répondre sans que vous me reprochiez de ne pas vous laisser parler. Premièrement, quel est le point de départ de Leibniz en dehors de Pascal, de Descartes ? Est-ce qu'il y a un point de départ absolument fondamental ? Deuxième question, que retenez-vous de cette articulation de l'infini au fini ? Qu'est-ce qui prévaut ? Est-ce que ça sera le fini, comme dans la philosophie contemporaine, si vous voulez, ou est-ce que c'est autre chose ? Et enfin, troisième question, vous savez que le philosophe Hegel a expliqué dans la grande logique qu'il était en fait le véritable continuateur de Leibniz parce que, comme lui, il pensait que la substance est sujet, est-ce que Leibniz est vraiment le précurseur de Hegel ? Voilà, c'est des questions difficiles, mais elles sont quand même au centre des discussions aujourd'hui. On vous écoute, Alexandre. Écoutez, je me jette. Je ne sais pas si la piscine a été suffisamment remplie, mais enfin, je pique une tête dans la piscine. Alors, je vais commencer, comme toujours, je raconte des histoires personnelles, comme Abraham Lincoln dans le film de Spielberg. D'abord, il se trouve qu'à la fin de sa vie, mes parents étaient très proches d'un grand personnage, d'un grand esprit qui s'appelait George Friedman. George Friedman a eu une période très complexe, il a été un grand sociologue, etc. Mais avant d'être sociologue, il a été philosophe et il a laissé dans sa jeunesse un livre parfaitement gauchiste, en réalité. Qui existe encore. Qui existe encore, qui s'appelle Leibniz et Spinoza. Et dans lequel il aborde deux fronts, évidemment, comme on le fait quand on est jeune et qu'on n'est pas prudent. Eh bien, la question de Leibniz et Spinoza. Qu'est-ce qu'il pense ? C'est un peu communisant. Ben, que Leibniz est un grand esprit, mais un traître. Car, bien entendu, quand on lit Leibniz, on voit bien que son point de départ et son point d'arrivée, d'ailleurs, c'est Spinoza. Mais que, évidemment, il avait peur d'être dénoncé comme spinoziste. Il en était, comme on dirait. Donc, eh bien, il a camouflé avec hypocrisie et une certaine habileté son spinozisme profond. Il n'a pas reconnu ce qu'il devait à Spinoza. Mais l'était-il, alors ? L'était-il, Spinoza ? Oui. Sur la question fondamentale de l'infini. L'infini qui n'est pas, justement, la Geworfenheit qui est déjà hegelienne de la chute. Et c'est là que je réponds à votre seconde question. Oui. Bien entendu. sans se faire voir, c'est bien ce que disait Georges Friedman, eh bien, oui, en effet, Leibniz doit tout à Spinoza. Mais il se ferait plutôt tuer que de dire je suis spinoziste parce que c'est le meilleur moyen de se couper, justement, de tout ce milieu favorable à l'union des églises parce que vous savez qu'il est iréniste. Il a milité pour ça. Il a milité pour que catholique et protestant il leur venait quand même de la guerre de 30 ans. Il savait ce que ça était une guerre nucléaire qui vient du conflit entre catholique et protestant. Et il a milité pour cela. Et donc, il fallait faire l'union des églises, faire l'union des esprits. Et il fallait donc quitter le monde des guerres de religion. C'est fondamental chez lui. Et pour cela, eh bien, il fallait évidemment faire du Spinoza parce qu'il était profondément d'accord avec Spinoza, y compris sur la liberté de conscience, bien sûr, mais sans le dire. Et ça, c'est ce que Friedman avec la fougue de la jeunesse a démontré de manière parfaitement convaincante, même s'il n'a pas compris le vrai Leibniz. Dans cette affaire aussi, Leibniz, bien entendu, parce qu'une chose est une origine politique, une autre est la véritable dimension philosophique de tout cela, il a, au passage, évidemment inventé le calcul différentiel et le calcul intégral, avec même des graphes que nous utilisons grâce à lui et qui est une révolution complète non seulement des mathématiques, mais aussi de la pensée. Et sur Hegel, alors, est-ce que vous donnez quittus à Hegel de se présenter en successeur de Leibniz ? Écoutez, Hegel, comme l'autre auteur bien connu, est d'accord avec lui-même et se donne raison. Donc, Hegel, comme d'habitude, dit que oui, Leibniz, c'est moi. C'est une chose dont beaucoup de gens s'autorisent. Par propos de la substance qui est sujet. Tu sais, je prétendais que Lénine, c'était lui, mais enfin, ça se reste à prouver. Non, la substance et le sujet, non. Pourquoi ? Parce que chez Hegel, finalement, c'est l'ensemble de la substance qui devient sujet. Or, ce mouvement de la pensée qui fascine tant Hegel, qui d'ailleurs rétablit la grandeur de Spinoza mais la diminue, c'est pour lui précisément l'abandon de cette philosophie sans sujet et qui aboutit effectivement à la reconnaissance d'un univers infini. et cela, Michel Serres qui était de meilleurs mathématiciens que Hegel, dans Leibniz et des modèles mathématiques, je pense qu'il a montré de manière beaucoup plus convaincante dans la continuité d'un grand esprit qu'on a oublié qui s'appelait Coutura et qui aimait beaucoup Ernst Kassirer qui a publié sur ses modèles mathématiques qui a montré qu'effectivement ce que Leibniz était en train de mettre en avant c'est un passage à la limite une vraie révolution intellectuelle qui en effet permet la biologie alors bien entendu c'est avant Darwin mais déjà tout est là Oui Alors écoutez merci Alexandre je me tourne vers vous docteur David parce que il y a un thème n'est-ce pas qui évidemment a dû résonner aux oreilles de la pédopsychiatre et de la psychanalyste que vous êtes c'est que Leibniz applique au fond sa notion de quantité infinitésimale au psychisme en disant que dans la mesure où l'âme en pense toujours il y a des petites perceptions des perceptions infinitésimales est-ce que à votre avis c'est ou non une préfiguration de l'inconscient chère Marielle Alors je crois que Leibniz a plus que préfiguré l'inconscient Leibniz est absolument je dirais le premier auteur à parler de l'inconscient en vérité en vérité en étant a-t-il dit le tissu de l'âme c'est lui qui le premier a dit voilà et que l'inconscient qui a prononcé ce mot d'inconscient et il a parlé de tissu de l'âme alors il faut savoir que Lacan dont j'ai eu l'honneur d'être l'élève en raison de mon grand âge a terminé le dernier son dernier séminaire en disant le réel c'est le tissu c'est-à-dire qu'au fond il est parti il l'a dit dans son séminaire sur le désir et son interprétation effectivement de Spinoza il a reconnu sa dette à Spinoza et il est arrivé au tissu de Leibniz oui au dernier séminaire alors évidemment moi je ne suis pas philosophe et j'ai dû m'aider pour comprendre bien Leibniz de Deleuze qui a écrit qui a non seulement fait un disque Leibniz figure du baroque voilà et qui plus est a fait un livre sur le pli oui voilà donc ce tissu ce tissu ce tissu pénètre c'est mon idée dans notre corps il est il va être le tissu de notre être mais comment il pénètre-t-il et c'est là où évidemment les philosophes vont penser et dit Deleuze c'est une action en train de se faire et ça va former ce tissu parce que ça va se répéter des plis c'est pas ça c'est la limite la limite voilà des plis chaque fois il va y avoir des plis et là évidemment ça va être à la fois infiniment quelque chose d'infiniment grand quand c'est extérieur va devenir notre infiniment petit à l'intérieur mais se plisser mais se plisser très intéressant et à l'intérieur ils vont former une unité une monade une unité sans trou sans lumière mais individuelle sans porte ni fenêtre il a émis l'inverse donc de Dieu pour autant que les inverses sont des nombres qui échangent leur numérateur et leur dénomérateur deux par exemple on peut dire deux sur un mais qui a pour inverse un demi et Dieu écrit Deleuze dont la formule est infinie sur un a pour inverse la monade c'est à dire un sur l'infini voilà miroir inversé de Dieu ça c'est une problématique qui est quand même liée au monothéisme parce que chez les grecs les plis c'était les vêtements hein bon ça c'est voilà voilà ce que je peux dire en premier sur vraiment ce temps qui a deux temps qui a un temps qui est purement sensoriel et inconscient qui est donc la pénétration avec l'action en train de se faire et il y en aura un second et ça c'est très important il faut le comprendre qui va redresser ce tissu et pourquoi c'est très important à propos de Leibniz parce que en même temps Leibniz passe d'un système va partir d'un système d'ordonnées il y a une verticale et il y a une horizontale il va penser ses mathématiques à l'intérieur mais c'est ce que faisait déjà Descartes c'est les coordonnées cartésiennes il n'a pas interprété il les réinterprète avec le calcul différentiel alors merci beaucoup alors écoutez à ce moment donc est-ce qu'on doit reconduire ou au contraire faire appel à la comment vous dire au rejet voltairien de Leibniz Alexandre est-ce que vous pourriez peut-être poser cette question rapidement mais rapidement à notre ami Alexis qui va nous dire si l'actualité est leibnizienne ou pas en un mot en France il ne faut pas se mettre mal avec quelqu'un qui fait un bon mot parce qu'après on est mort et donc Voltaire moi je vais me lancer quand même juste un mot là-dessus c'est Beaumarchais Beaumarchais qui est encore un cas tout à fait l'amitié intéressant parce que lui il a utilisé tout son art pour écrire des pamphlets avec un pseudo Beaumarchais et la seule fois où il a signé de son vrai nom c'était quand il était dans la clandestinité la plus grande pour aider l'Amérique Roderick Hortales c'est là qu'il a dit qu'il en était Roderick Hortales bon alors Alexis lancez-vous écoutez la meilleure réponse je pense à cette brillante émission c'est évidemment de condamner quand même en appel Voltaire pour on va dire mauvais esprit excessif il s'est trompé je crois profondément pourquoi il s'est trompé sur Leibniz évidemment chez Leibniz vous l'avez dit tout à l'heure la création est parfaite ça veut dire qu'elle existe et que l'homme évidemment a tout un rôle à jouer un rôle très important et on rejoint c'est pour finir on est obligé de conclure non non on a que nous avons jusqu'à 4 on rejoint Blandine Criégel évidemment une idée fondamentale qu'il a reprise probablement de son spinozisme marane qu'évoquait tout à l'heure Alexandre en s'appuyant sur Georges Freeman il rejoint évidemment une idée fondamentale de la cabale de la cabale juive de la cabale chrétienne qui est que l'homme est le méchoutaf il est le en quelque sorte le co-auteur il est l'auxiliaire du parachèvement de la création et donc une création parfaite mais qui est offerte justement à l'action des hommes et donc la volonté humaine l'action de l'homme en tout cas l'initiative humaine n'est absolument pas gommée dans cette conception du monde d'un monde évidemment en mouvement d'un monde en expansion infinie et c'est évidemment bien sûr du côté de Leibniz qu'on va comprendre les problèmes contemporains notamment ceux bien sûr de la physique qui ont été ouverts par les travaux absolument séminaux et fondamentaux d'Einstein et de Bohr aujourd'hui alors Alexandre donc vous estimez que ça ne veut pas dire que nous sommes contre Voltaire puisque nous avons vu ensemble ce film merveilleux de Georges-Marc Benhamou sur le jeune Voltaire en Bernard-Henri Lévy d'aujourd'hui mais que en vérité au fond il ne faut pas s'arrêter à Voltaire peut-être même que le vieux Voltaire aurait atteint une certaine sagesse et aurait pensé peut-être qu'au fond il n'avait pas si bien compris que cela à Leibniz bon merci c'est le mot de la fin merci beaucoup Alexandre à Leibniz